Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment construire une situation de proportionnalité à partir d'une réalité de terrain. Nous allons pour cela utiliser le site géoportail.gouv dont l'adresse apparaît ici sur votre écran. Vous tapez géoportail.gouv.fr Nous allons mesurer la cour de récré d'une école. Par exemple, si on est à la jarne, on écrit la jarne. On clique sur la jarne. Ensuite on zoom. On recherche l'endroit où se trouve l'école. Voilà, ici on a la cour de l'école. Je peux peut-être encore zoomer. Voilà, ici j'ai à ma disposition différentes cartes. Donc ici j'ai deux cartes avec le plan hygiène. Mais vous voyez, si je clique sur les petits trous, je pourrais supprimer cette couche. Par défaut, c'est la couche photographie aérienne qui vous est proposée. Mais vous pouvez ajouter ici d'autres couches en prenant par exemple la carte hygiène ou le plan cadastral, etc. Donc on va prendre par exemple la carte hygiène. Et on voit tout de suite, donc si je clique, je ferme. On peut faire chevaucher les cartes, vous voyez, si je mets la photographie aérienne en premier, et bien elle va passer par-dessus. Ici en cliquant sur la petite roue, je peux faire varier, vous voyez, et passer de la photographie au plan hygiène. Voilà. Donc nous allons prendre une capture. Alors auparavant, nous allons utiliser ici la clé à molette avec des outils. Notamment des outils d'annotation pour dessiner en gros le périmètre de la cour. Donc la cour, elle commence ici, elle va jusqu'ici. Voilà. On va éviter les bords de fenêtre et puis le préau, on va la réduire à... à un rectangle. Voilà. Comme ceci. Alors, voilà, quand on clique dessus, voilà. on peut ensuite mettre une annotation avec du texte. Donc ici, la cour de récré. Voilà. La cour de récré. Entrée. Ensuite, donc ici, on va prendre la croix pour supprimer cette annotation. Nous allons revenir ici à la clé à molette. pour, vous voyez, si je peux utiliser ici des mesures. Alors, cette étape sera utile quand on voudra que les élèves vérifient que leurs calculs sont bons. Notamment, en prenant l'outils mesurer la distance. Pour ce que je veux, par exemple, mesurer le périmètre de la cour ou sa longueur et sa largeur. Et bien, vous voyez ici, j'ai 38 mètres 15. Quand je double-clique, et sur sa largeur, eh bien, en gros, la cour, la cour, elle fait 20 mètres sur 40 mètres. Donc, nous allons effacer ces mesures pour que les élèves, justement, puissent travailler à partir d'une carte. Donc ici, nous allons remettre, voilà, la photographie pour que les élèves puissent se repérer. Nous allons utiliser une capture d'écran. Donc, on va capturer cette portion-là. En indiquant que c'est la cour de récré de l'école. Comme ceci. Nous allons ici éditer. Je vais flouter ici l'échelle 1,53. Pourquoi ? Parce que quand je vais agrandir l'image, eh bien, ce nombre-là pourrait induire les élèves en erreur. Parce que ce qui est important ici, c'est l'indication graphique d'y mettre, tout simplement. Donc, je copie cette image. J'ouvre LibreOffice. Je vais ici, dans les propriétés, les propriétés de la page. Je vais me mettre en mode paysage. Et je vais coller cette image. Donc, je vais la mettre ici, au niveau de l'angle. Ensuite, en me positionnant sur le coin inférieur à droite, je vais tirer pour agrandir cette image. Donc, ensuite, on pourra utiliser des outils que l'on peut activer ici avec la barre de dessin. Dans ces outils, notamment l'outil flèche, j'ai ici un outil de mesure de cote. Très intéressant. Pourquoi ? Parce que, il va nous permettre, vous voyez, de préciser aux élèves, par exemple. Si alors, tout dépend des élèves que l'on aura. Mais vous voyez que là, on est à 28 mm, à peu près. Je vais mettre en rouge. On va zoomer pour voir ce qui se passe. Donc, vous voyez, on pourra s'arranger pour que ça fasse en gros 30. Voilà. Je vais décaler légèrement ici la mesure, pour être à peu près exact. Donc, on va se rapprocher. Voilà. 29,88 à peu près. Si on mesure ensuite, eh bien, ce grand côté, vous voyez qu'on est à 112 mm, en gros. Donc, on pourra faire des approximations. Voilà. Ici, on est à, en gros, 57 mm. Donc, par exemple, cette situation-là peut être intéressante pour des élèves qui auraient une calculatrice. De bons élèves qui maîtrisent, par exemple, la virgule, les nombres décimaux, les conversions. Mais on peut également proposer une situation où on va supprimer ces cotes. Et les élèves devront mesurer, à quelques millimètres près, donc l'échelle. Et puis ensuite, la cour de récréation, pour, à l'aide de leur calcul, eh bien, essayer de trouver quelles sont les dimensions de la cour de récré. Alors, on pourra alors faire calculer ensuite le périmètre et l'air si ces notions ont été abordées au cycle 3. À bientôt pour un autre tuto.